hello hello bonjour ou bonsoir dépendons de l'heure à laquelle vous verrez ceci et bienvenue à nouveau sur la chaîne en espérant que vous portez bien et que vous êtes d'humeur à parler scandale aujourd'hui nous allons faire un focus sur 7 scandales sexuels de footballeurs africains les scandales et ces affres n'est pas une personne et ses effets sont pires quand cela concerne quelqu'un de célèbre et admiré de tous comme on le dit souvent rien ne se cache sous le soleil et surtout quand il s'agit d'histoires de liaisons et d'adultères nos footballeurs africains du fait de leur popularité déjà attire l'attention à la moindre de leurs apparitions et leur style de vie inspire beaucoup de jeunes et de ce fait du haut de leur statut d'exemple la moindre erreur de leur part suscite énormément de remous et les histoires à caractère sexuel n'arrange pas les choses nous en donnons l'intention de fustiger ces acteurs et représentants de la force athlétique africaine dans ce numéro mais plutôt d'édifier le public sur ces actions que nos stars de foudre regrettent sincèrement vous êtes prêts on y va numéro 7 série 10 le joueur ivoirien a senti l'orage passer quant à la divulgation de sa relation avec la chanteuse josé interprète du fameux titre diplôme cette dite idylle a même eu comme résultat la naissance d'un petit bout de chou innocent dont la paternité n'a fait que mettre de l'huile sur du feu comble des choses de la vidéo de présentation d'excuses de série envers son épouse et sa maîtresse suivi de l'aveu sur le fait que ce soit lui le géniteur du dit enfant a mis la toile dans un enchaînement de commentaires viraux faut l'avouer cette histoire a laissé des traces sur l'image des deux protagonistes et comme malheureusement le veut le patriarcat de la société africaine le blâme a été rejeté sur la femme qui selon le grand public aurait dû faire de meilleurs choix ironique en conclusion n'est ce pas 6 à samoa diane encore une histoire de liaison et de paternité floue mais cette fois avec le footballeur ghanéens un samoa ghan qui en 2015 se voit accusé par mademoiselle sarah quabla âgé à l'époque de 22 ans cette dernière aurait fait chanter le joueur en menaçant de divulguer la vidéo de leurs ébats s'il refusait de reconnaître la paternité de son enfant de lui faire louer un appartement et garantir une pension alimentaire de 1000 dollars mensuel bien sûr le footballeur a tout nié en bloc avant d'avouer après intervention de son avocat d'avoir eu en effet des rapports sexuels consentant avec la demoiselle en question 5 Serge Aurier nous avons ici un cas de scandale entre le monde du ballon rond et celui du monde des miss en effet durant un stage au bokeh de l'équipe de paris saint germain le footballeur international de la nationalité ivoirienne se fait surprendre en plein débat avec une candidate de miss france dont on tera le nom marie jeanne buzz employée de l'hôtel à l'époque témoigne sous couvert d'anonymat en tant que témoin oculaire de la scène cette histoire se termine avec des excuses publics de la part du footballeur africain en quatrième position yaya touré c'est un mélange d'accusation d'entretien de rapports sexuels tarifés en milieu des années 2015 avec des femmes aux mœurs douteuses alors qu'il était marié à djénaba touré depuis une douzaine d'années puis une histoire de paternité refusée avec une certaine mariam kamara qui vient salir l'image de l'international ivoirien mariam kamara vivant à paris affirme avait eu des rapports plus qu'intime avec yaya sur une longue période datant de 2012 et exprime son désarroi face à l'abandon de ces derniers après l'annonce de sa grossesse elle a aussi accusé le refus de prise de responsabilité du footballeur face à leur fils de deux ans dont il ni la paternité malgré un test d'adn qui aurait été effectué et qui aurait prouvé sa paternité à 99% elle l'accuse de lui avoir fait du chantage sexuel aussi numéro 3 clinton jay clinton jay le footballeur international camerounais qui semblait tenir le cap s'est aussi vu éclabousser sur la toile pour un scandale sexuel entre 2019 et 2020 une vidéo de lui en plein acte s'est vu publié par lui même par erreur de frappe comme on le dirait comme il a essayé de l'expliquer cet événement a suscité plusieurs théories sur les intentions réelles de cet acte et beaucoup d'injures aussi ont été proférés sur ses parties intimes il faut l'avouer ce fut un épisode sombre pour sa carrière numéro 2 didier drogba didier a été confronté à deux scandales dont un avec la miss de pays bas tadjana mall durant l'époque où il jouait à chelsea qui durant un interview pour la radio funx était très évasif sur les détails de cette situation mais qui affirma malgré tout qu'elle était de nouveau célibataire le second scandale est survenu au début de l'année 2021 quand une vidéo de lui et une jeune femme dont l'identité reste encore floue à fuiter sur les réseaux sociaux sur ces images les deux tourtereaux étaient en tenue plus que confortable roucoulant sous des draps cette situation a poussé didier à s'ouvrir sur la rupture de son union avec son épouse lala diakité et du fait qu'il essayait juste de refaire sa vie on ne l'avait pas vu venir en première position samuel et aux en 2014 la scène camerounaise a connu un des plus gros scandales sexuels de son histoire dont les protagonistes étaient la jeune nathalie koa âgé de 27 ans à l'époque et samuel et aux nathalie a vu ses photos les plus intimes divulgués sur la toile dont ensuite à une rupture fracassante et des plus publics laissant le cameroun et l'afrique son voie en guise de réplique nathalie a tenté de publier un livre racontant sa version de la vérité intitulé revenge porn qui malheureusement fut censuré après dépôt de plainte de samuel auprès du tribunal français pour cause d'atteinte à la vie privée à ce jour c'est de la vive des vies parallèles avec samuel qui est finalement marié à sa compagne de longue date georgette et nathalie devenue maman et femme d'affaires accomplies nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu n'oubliez pas de liker et de partager et de laisser vos avis en commentaire n'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque vidéo postée d'ici là portez vous bien dali